Le monde comme un opéra, à la fois tragique et magnifique, c'est ce que retranscrit l'exposition de Christine Spengler au musée de la photographie de Nice. Photographe de guerre, cette femme de maintenant 73 ans a parcouru le monde, en Afghanistan, au Vietnam ou au Tchad. A travers son objectif, elle montre la réalité des pays en guerre en refusant toujours le sensationnalisme et le sanglant. La carrière de Christine Spengler est riche, la peur ne l'a jamais animée et c'est grâce à son courage et aussi au fait d'être femme qu'elle a pu capturer des moments inédits. Grâce au fait d'être femme, de pouvoir me voiler, que j'ai pu rentrer, pénétrer inaperçue dans cet hôpital de femmes de Herat, au fin fond de l'Afghanistan, où la directrice était justement espagnole, la directrice de Medicos del Mundo, elle m'avait dit, Christine, nous avons besoin de photos pour montrer l'horreur que font les talibans aux femmes dont moi je vais vous aider. Vous allez mettre demain une burka, un long voile, bleu, comme les 250 femmes qui vont venir soigner leurs enfants, les vacciner. Et quand vous serez à l'intérieur, vous ôterez votre voile et je vous présenterai comme mon photographe de médecin du monde. L'exposition se compose en deux parties, la première en noir et blanc, la seconde en couleur. Pour chaque photo tragique, elle réalisera un cliché coloré pour exorciser en un sens sa douleur. Des visages, des émotions, ces photos transmettent un message, une part de l'histoire, un talent reconnu à travers le monde. Il est quand même important de savoir que cette photo, je l'ai prise une heure avant que la paix au Vietnam soit signée. Et c'est pour ça que cette jeune femme vietnamienne a ce petit sourire en se disant, c'est la dernière fois de ma vie que je sire les bottes des G.I. La photo a été publiée dans le New York Times et a fait le tour de moi. Dans ce douloureux monde de la guerre, Christine Spengler a tiré son épingle du jeu. Sa rétrospective est à retrouver au musée de la photographie jusqu'au 26 mai prochain.